Avec ces deux nouveautés, Shoe confirme que l'année 2015 est dédiée aux casques sportifs et vintage. On va commencer par présenter le X-Pirit 3, qui est le nouveau casque emblématique de la catégorie racing de la marque japonaise. Il succède au X-Pirit 2, mais malgré le nom, c'est un casque entièrement nouveau. On le remarque notamment avec cette ligne très profilée. Shoe, maintenant qu'ils ont une soufflerie, a énormément travaillé sur l'aspect aérodynamique de ce casque, qui se matérialise notamment par cette forme à l'arrière avec ce spoiler et ces petites ailettes qui se trouvent ici. Donc un casque pensé avant tout pour la piste, mais aussi pour la route. Ça se concrétise par une nouveauté qui se situe à l'intérieur. Les coussins de joue sont réglables en inclinaison, selon que l'on conduit sur piste ou que l'on conduit sur route. Donc avec un petit décrochage, on peut incliner les coussins de 4 degrés, ce qui permet d'avoir un champ de vision plus ou moins relevé pour, lorsqu'on est en position de recherche de vitesse, de pouvoir continuer à voir la piste. Et puis lorsqu'on est sur route, on retrouve un champ de vision un peu plus orienté et un peu plus conforme à une position traditionnelle. Beaucoup de nouveautés sur ce casque, on remarque le profil un petit peu arrondi sur la base de la coque et un spoiler aérodynamique qui viendra compléter une bavette anti remous. On a toujours le système d'extraction en cas d'accident. L'écran racing du NXR, l'autre casque sportif de Shohei. Écran plat, évidemment, pour intégrer les tire-off. Nouveau système de verrouillage de l'écran. Et puis là, on peut voir aussi un autre point intéressant. Shohei a aussi travaillé sur la ventilation du casque. Et notamment en ajoutant ici, tout en bas sur la mentonnière, une prise d'air qui, elle, va amener l'air sur les coussins de joue pour ventiler le côté du casque. Donc, malgré cela, toutes ces évolutions, on a un casque qui, comme ça, est très léger. Shohei annonce un poids de 1350 grammes. Mais à supposer comme ça, le casque est vraiment très léger. On voit un travail d'équilibre parfaitement réalisé. Une petite précision, le casque est disponible en quatre tailles. XS, S, une taille pour le M, une taille de coque pour le L et puis XL, double XL. Donc, ce qui donne un casque toujours très, très compact pour être au plus près de la tête et réduire au maximum la quantité de matière à utiliser. Le X-Pirit 3, on va voir Marc Marquez et autres pilotes de MotoGP l'utiliser dès le début de la saison prochaine. Pour nous, il faudra attendre le mois de mars pour pouvoir le porter également. Votre nouveauté chez Shohei, le casque vintage qui s'appelle le JO. On en a parlé déjà un petit peu sur motomike.com parce que la présentation a eu lieu il y a quelques mois. Mais le casque sera disponible en mars 2016. On est dans le segment vintage avec une ligne épurée également. A noter le petit décrochement quand même qui lui donne un petit air et qui le distingue un petit peu de la concurrence. Toujours la sangle pour le porter des lunettes ou un masque. Alors, ce casque, il est en fibre. Trois tailles de coque, ce qui est assez rare pour ce créneau. Le JO, lui, il intègre un petit écran. Là, c'est un écran fumé, mais évidemment, il sera totalement incolore sur la version standard. Un écran qui lui aussi travaille en soufflerie pour limiter les remontées d'air sur les yeux. La petite particularité, c'est qu'il est équipé d'un petit butoir qui est réclable de chaque côté. Ce qui permet de limiter la descente de l'écran. Donc, plus ou moins en fonction notamment du profil du nez de l'utilisateur. La finition, elle est soignée. On a un petit peu de cuir sur le côté là. Et puis du nubuc juste au dessus du front. Donc, le JO, casque haut de gamme, disponible en trois tailles. Et qui devrait convenir également à tous les custom, toutes les machines néo-rétro si à la mode en ce moment. Je me trouve sur le stand Arai où la marque japonaise est venue avec quatre nouveautés. Deux intégraux et deux jets. Alors, on va commencer par le haut de gamme Racing qui s'appelle RX-7V qu'on avait déjà découvert grâce à un essai exclusif sur l'île de Man. Je vous renvoie aux pages de Motomag, d'ailleurs, au site motomag.com pour découvrir un petit peu ce casque plus en détail. Mais là, on l'a dans cette superbe décoration. Freddy Spencer Replica. Ce qui est un casque complètement nouveau par rapport au X7 GP avec le système VAS qui abaisse les platines de fixation de l'écran. pour une meilleure résistance sur le côté, des diffuseurs plus longs pour une meilleure stabilité, un nouveau système d'ouverture de l'écran. Et puis, surtout, un nouveau système de fixation et qui est beaucoup plus facile que les systèmes qui existaient au préalable. Beaucoup plus naturel à manipuler, en tout cas. Arai a décliné ce casque dans une version sport touring qui s'appelle QV Pro. Donc, on voit à peu près la même forme de coque, le même système de fixation d'écran. Et avec l'ajout du pare-soleil extérieur. Pour des raisons de sécurité, Arai ne veut pas intégrer le pare-soleil sous la coque. Il préfère recourir à ce système. Les ventilations sont plus simples, mais bien intégrées. Et sur ces deux modèles, on a une forme de coque qui est beaucoup plus naturelle. On passe maintenant aux deux modèles Jet. Alors là, on ne le présente plus. C'est le super best-seller, notamment en France, SZ. SZ, qui arrive sous une forme un peu plus élaborée, qui va s'appeler SZ-RAMX. Donc, on retrouve la forme qu'avait le SZ avant l'extend. L'extend, c'était le SZ avec les joues un peu plus avancées. Là, Arai est revenu à une configuration plus traditionnelle. parce que le X-Tend ne rencontrait pas forcément son public. Là, on retrouve donc la forme avec une coque et puis des diffuseurs beaucoup plus faciles à manier, avec des gants et un système équipé d'un spoiler pour une meilleure stabilité. Parce qu'avec ce jet, c'est un des rares avec lequel on peut rouler sur autoroute sans avoir de problème. Et pour terminer cette présentation, on a un casque vintage, c'est la mode, tout le monde s'y met. Donc, en fait, c'est plutôt un remodelage du Freeway, qui s'appelle cette fois-ci Freeway classique, avec un nouvel intérieur, mais une forme très ronde, très pure, très minimaliste. Et on a toujours à l'arrière, bien évidemment, pour ce type de casque, la petite languette pour maintenir la sangle des masques Google, des lunettes Barufaldi, par exemple. On ne pouvait pas évidemment quitter ce salon de Paris sans parler du nouveau RFA 11 de chez HJC, l'Integra Racing, qui est un best-seller pour la marque, puisqu'ils annoncent en avoir vendu 600 000 en 5 ans. Refonte complète du casque, nouvelle coque, avec un design beaucoup plus profilé, beaucoup plus aérodynamique. En témoigne ce nouveau spoiler qui est placé à l'arrière pour augmenter la stabilité. Le nouveau positionnement des nouvelles ventilations avec de nouveaux curseurs. On regarde un peu la manière du Shoei NXR, un décrochage sur le bas de la coque pour plus de confort. On remarquera au passage l'adoption de l'extraction d'urgence des coussins en cas d'accident. Toujours une boucle WD, bien évidemment. Sur ce casque, la JC a augmenté sensiblement la ventilation. Il y a 14 orifices entre les entrées d'air et les extracteurs. Ils ont ajouté une ventilation frontale et puis deux ventilations sur la mentonnière. L'écran, c'est un type de deux dimensions, un écran plat pour installer le tir-off. Le verrouillage a été amélioré. On connaissait déjà, le système a été repris sur du Airfadis. Si ce n'est que maintenant, il y a un petit verrouillage supplémentaire qui permet vraiment, en cas de chute, d'éviter que l'écran ne s'ouvre. L'intérieur aussi est d'un style et d'un nouveau revêtement qui est beaucoup plus confortable. Et notamment, il y a des pavés de mousse qui améliorent l'insonorisation. Pour la piste, ce n'est pas très nécessaire. Mais comme ce casque, souvent porté sur route sur des roadsters ou des sportifs, c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. On imagine qu'avec toutes ces modifications, le Airfadis sera promis un aussi beau succès que le Airfadis. Sous-titrage ST' 501